En Europe, notre jeunesse s'appauvrit. En France, les jeunes qui ont besoin d'avoir recours à l'aide alimentaire, cette catégorie a augmenté de 13% en un an. Et 39% de nos jeunes sont obligés de continuer à vivre chez leurs parents. C'est les ceux qui ne peuvent pas, et bien c'est la misère. Mais quel avenir préparons-nous ? Nous avons la responsabilité d'accorder à nos jeunes les moyens de leur autonomie dans la dignité. Aujourd'hui en France, la sénatrice écologiste Monique de Marco dépose une proposition de loi pour que les jeunes aient un filet de protection sociale entre 18 et 25 ans en France. Car on a un système aberrant. Le système français ne propose à cette catégorie aucune sécurité, aucun filet, rien. Monsieur le Commissaire, permettez à l'Europe d'assurer le droit au logement en mettant fin à la financiarisation de ce secteur, d'assurer l'égalité en interdisant les stages non rémunérés, d'élargir le droit à un revenu minimum pour nos jeunes. Aider la jeunesse, ça ne doit pas être une promesse de charité. Cela doit être un pari pour une émancipation digne et pour un avenir plus démocratique en Europe. Aider la jeunesse, c'est plus